Je vais vous parler du dernier poète, qui est un poète et essayiste belge qui vient de Bruxelles, qui s'appelle Stéphane van der Bremt, qui est également traducteur, qui a traduit Derren, Meterlin, Brecht, Kafka, et également des grandes voix de la poésie latino-américaine comme Octavio Paz ou Paul Omerida. Alors, à la demande également du températeur, je vais vous lire son texte, son poème, qui s'intitule « Le poème que je suis ». Je suis un mauvais poème, je gêne tout langage figuré, en moi, rien ne rime à rien. Pire encore, je fais du théâtre, je plagie le souffle divin, ma voix et sa parse au taux-tout, et le chant, je l'ai désappris. Détant que partie, je contrefais le tout, moi, effet qui se fait passer pour pause, « Métonymie dévidée, se glissant dans des verres qui clodiquent ». Notre dernier compositeur est Marcel Wengler, ici présent, compositeur luxembourgeois, bien sûr, bilingue aussi, par le civil allemand que le français, un peu le groupe de la situation de la Suisse. Marcel Wengler, on se connaît très très longtemps, est un formidable chef d'orchestre. Il a, lui, fait des études avec Igor Markevitch, qui était un chef d'orchestre extraordinaire, un bon pédagogue aussi, et c'est Serbius Celidate, qui nous ramène en Roumanie, qui était un chef d'orchestre aussi tout à fait exceptionnel. Il a gagné le contrôle de direction à Rio de Janeiro pour revenir à nos amis brésiliens. Et, en fin de compte, il a proposé une centaine d'œuvres, étant, lui, justement, un élève de Hans-Werner Hentz, il a beaucoup travaillé avec Hans-Werner Hentz. Et il a aussi, vous l'entendrez tout de suite, un style particulier, puisque lui aussi, entre toutes ses cultures, il s'est forgé sa propre esthétique. Et, je veux dire qu'il fait un travail énorme, puisqu'il a fondé le Luxembourg-Synfonietta, un orchestre d'un excellent niveau, qui fait des concerts partout, notamment en Chine, ils ont fait des tournées en Chine, et c'est vraiment spectaculaire, parce qu'ils font chaque année un compte ou une composition, ils ne reçoivent pas sans partition, et ils en travaillent six, ils les travaillent très peu le temps. Alors, d'ailleurs, comme nos interprètes, c'est le grand moment de parler d'eux, les pauvres, ils ont les compositions qu'on leur offre, là, qui sont aussi allègrement chantées, interprétées, ils ne les ont souvent que quelques jours avant, c'est comme à l'époque de Mozart, qui a écrit l'ouverture du temps juin, la nuit qui précédait la première, donc ils travaillent très peu le temps, et ils font un travail merveilleux. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. Je suis un mauvais poète. Je suis un mauvais poète. Je gêne tout langage figuré. En moi, rien ne rime à rien. Pire encore, je fais du théâtre. Je plagie le souffle divin. Ma voix est sa passe prototour. Le jour, je l'ai désappris. Né, ton, que, petit. Je contrefais le tout. Effet qui se fait passer pour cause. Métonomie déviée. Ceux qui sont dans les vers qui cloutiquent. Applaudissements. 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 Applaudissements.